Vous êtes sur RTL. Gérald de Darman, vous faites l'objet d'une procédure judiciaire sur accusation de viol. Est-ce que vous comprenez que certains s'indignent que vous soyez devenu ministre de l'Intérieur ? Moi je ne commande pas les affaires de justice en général et pas la mienne depuis trois ans en particulier. Je constate simplement qu'il y a eu trois décisions de justice. Deux enquêtes préliminaires qui ont été classées sans suite et un non lieu rendu par deux juges d'instruction. Il y a eu trois décisions de justice en trois ans qui me sont favorables. Alors il me semble qu'au bout de trois décisions de justice, on peut penser que j'ai le droit à la présomption de l'innocence. Cependant, mais comme tout citoyen de notre pays, et peut-être encore plus que n'importe quel citoyen de notre pays, je suis à la disposition des magistrats bien évidemment. Et sur le fond, vous redites ce matin, je n'ai rien à me reprocher ? Évidemment. Évidemment. Et vous garantissez, vous ministre de l'Intérieur, que vous n'interviendrez en aucun cas dans ce dossier ? Bien sûr. Dès ma prise de fonction, j'ai d'ailleurs écrit une lettre à mon administration. Copie en a été adressée évidemment à ceux qui doivent en connaître, pour n'avoir aucune information, ni moi-même, ni mon cabinet, en ce qui me concerne. Et par ailleurs, quand les policiers interviennent sous l'autorité de magistrats, ils sont sous l'autorité de gens indépendants et qui sont magistrats. Je voudrais d'ailleurs dire que, vous savez, cette situation, elle n'est pas facile à vivre pour ceux qui sont accusés à tort. Votre famille, vos amis, votre réputation, ils s'interrogent et ils s'inquiètent pour vous. Je ne vais pas me plaindre, parce que je suis ministre de la République. Mais le combat politique, parfois, fait naître de drôles de choses, et qui sont bien négatives dans la vie personnelle. Mais je marche la tête haute. Et encore une fois, il me semble qu'après trois décisions de justice en trois ans, j'ai le droit à la présomption d'innocence. L'Élysée a fait dire la plainte évolue dans le bon sens. Mais comment le savent-ils ? L'Élysée a consulté le juge d'instruction ? Il se trouve que la décision qui a été rendue est une décision de forme. Absolument pas de fond. Il y a eu un arrêt de la Cour de cassation, qui a demandé qu'on puisse accepter l'interjection en appel. C'est une question de forme, qui ne remet en aucun cas le fond en question. Trois décisions de justice. Et encore une fois, si jamais on me souhaite de nouveau m'auditionner, je me rendrai à n'importe quelle convocation des magistrats instructeurs.